Alléluia 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 Chers paroissiens et chers amis Une des mesures les plus visibles ou en tout cas des plus sensibles pour les catholiques en ce temps d'épidémie est la privation de la messe et donc la privation de la communion Réfléchissons ensemble sur ce sacrement de l'Eucharistie Nous avons la chance d'avoir des églises qui nous présentent une catéchèse sur ce sacrement Alors, profitons-en Toutes les photos que vous verrez dans cette petite vidéo ont été prises dans nos églises Église de Vouson, Église de Saint Viatre et Église de Lamotte-Bevon Le sacrement de l'Eucharistie est le plus grand des sacrements Le plus grand car tous les sacrements nous donnent une grâce particulière on pourrait dire une aide une assistance spécifique de Dieu dans un domaine particulier L'Eucharistie nous donne Dieu lui-même Il ne nous donne pas une grâce il ne nous donne pas quelque chose qui vient de Dieu mais Dieu en personne Vous avez donc raison d'avoir hâte de pouvoir de nouveau communier Vous savez tous que l'Eucharistie a été instituée par notre Seigneur le soir du Jeudi Saint Jésus sait qu'il va mourir Jésus sait que c'est la dernière fois qu'il voit tous ses apôtres Il les réunit pour un repas et au cours de ce repas Jésus va prendre du pain le bénir dire ceci est mon corps de même avec une coupe de vin sur laquelle il dira ceci est mon sang à ce moment là nous sommes sûrs que le pain est changé en corps de Jésus et que le vin est devenu son sang sûr car Jésus a montré par ses miracles qu'il peut faire des choses extraordinaires et nous savons que quand il dit quelque chose c'est exact c'est vrai Jésus a dit sur le pain ceci est mon corps sur le vin ceci est mon sang c'est donc vrai son corps son sang son présent il termine notre Seigneur en disant faites cela en mémoire de moi c'est l'institution du sacrement de l'ordre Jésus va donner le pouvoir à ses apôtres de faire ce que lui vient d'instituer ce qu'il vient de faire pour la première fois les apôtres vont pouvoir le refaire et après eux ce sont tous les prêtres qui vont pouvoir changer le pain et le vin en le corps et le sang de notre Seigneur ce sacrement de l'Eucharistie institué par Jésus avait été annoncé avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament il a été annoncé de façon mystérieuse par Melchisedec Melchisedec était un prêtre roi qui offrait des sacrifices de pain et de vin alors qu'à son époque c'était plutôt des sacrifices d'animaux qui étaient offerts son nom Melchisedec signifie roi de justice il rencontra et il bénit Abraham après sa victoire sur les quatre rois et Melchisedec par son offrande manifestait la bonté de la création Melchisedec est une image de Jésus qui est le prêtre qui est le roi qui offre son sacrifice le sacrement de l'Eucharistie a été annoncé également par les actions des grands prêtres ces grands prêtres offraient chaque sabbat tous les samedis des pains de proposition en signe de reconnaissance au créateur pour tous ses dons et c'était un appel aussi à vivre en dépendance de ce que Dieu donne sachant avoir les mêmes attitudes quand nous participons à la messe de reconnaître la bonté du créateur qui nous donne le vin qui nous donne le pain et sachant vivre en dépendance de lui c'est lui qui nous donne tous ses dons le sacrement de l'Eucharistie a été annoncé également par la manne dans le désert Moïse représenté avec deux rayons de lumière qui sortent de son visage Moïse informe le peuple élu que Dieu va nourrir son peuple chaque matin comme une couche de givre recouvre le désert les hébreux peuvent ramasser ce givre et s'en nourrir pour la journée uniquement l'Eucharistie est la nourriture de notre âme elle est donnée par Dieu c'est un don de Dieu ce n'est pas un dû c'est pas quelque chose que Dieu nous doit c'est quelque chose que Dieu nous donne librement l'institution de l'Eucharistie est indissociablement unie à la mort de notre Seigneur Jésus dans les paroles que Jésus prononce il dit bien ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous pour la multitude l'Eucharistie la messe et donc l'actualisation du sacrifice de Jésus sur la croix le sacrifice d'Isaac sera donc représenté près des hôtels comme une préfiguration du sacrifice de Jésus Jésus comme Isaac acceptera la sentence sans rien dire alors qu'il n'avait rien fait si Isaac échappera à la violence et sera remplacé par un bélier ce ne sera pas le cas pour Jésus il prendra sur lui nos péchés et les fera disparaître pour nous permettre d'entrer dans le paradis terminons en citant l'antienne que saint Thomas d'Aquin a écrite pour la fête du saint sacrement la fête Dieu je trouve qu'elle résume avec une admirable concision tout ce qu'on peut dire de ce mystère banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture le mémorial de sa passion est célébré notre âme est remplie de sa grâce et la gloire à venir nous est déjà donnée alors que ce temps de confinement et la privation de la participation à l'Eucharistie nous permettent de mieux comprendre quelle grâce le bon Dieu nous donne dans ce sacrement il nous nourrit de son corps et de son sang n'hésitez pas à venir contempler les catéchismes de pierre et d'image de nos églises elles sont toutes ouvertes dans la journée et en plus elles abritent la présence réelle de Jésus au tabernacle venez apporter tous vos soucis toutes vos craintes à notre Seigneur confiez lui aussi vos actions de grâce confiez lui toutes vos joies c'est pour nous qu'il est là il nous attend